... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Monuc Réalité, un programme de l'unité vidéo de la Monuc. Aujourd'hui, nous vous proposons la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral à Kinshasa. Mais avant de suivre ce reportage, quelques nouvelles. Au terme d'une mission de deux jours en RDC qui les a conduits à Goma et à Kinshasa, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont montrés formels face à la situation qui prévaut à l'est du pays, plus précisément au nord qui vaut. Ils ont exigé qu'il soit mis fin à tout prix aux violences, surtout à celles faites aux femmes. S'agissant notamment de la situation des femmes, nous devons nous demander de prendre des mesures pour réformer l'armée, réformer la police, pour qu'elles adoptent des comportements éthiques, pour que cessent les violences contre les femmes et surtout pour que les bourreaux, les crimes-mêmes, soient poursuivis et soient mis en prison, soient jugés et soient mis en prison. Il est indispensable que les crimes ne restent pas impunis. Par ailleurs, les membres du Conseil de sécurité ont eu une intense activité diplomatique à Kinshasa. Ils ont été reçus par les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Ils ont été reçus en audience par le président Joseph Kabila. Au centre de leurs différents entretiens, la situation qui prévaut à l'Est de la RDC avec son cycle de violences actuelle, la lutte contre l'impunité, la réforme des faits RDC, de la PNC et l'avenir de la MONUC. Comme vous le savez, le processus électoral se poursuit encore en RDC. Après les élections en général, la CEI s'apprête à organiser, avec le concours de ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux, à organiser les élections municipales, urbaines et locales. Dans cette perspective, elle a décidé d'actualiser le fichier électoral. Pour réussir, la CEI vient de lancer depuis bientôt deux semaines à Kinshasa, en collaboration avec des acteurs non étatiques, la campagne de sensibilisation de la population. Notre consoeur, Rolien, est descendu au marché municipal de Kalembe-Lembe afin de prendre le baromètre de la campagne de sensibilisation. Rolien. Chaque congolais a un droit que personne ne peut aliéner. Tous les congolais sont égaux devant la loi. Tous les congolais ont le droit de choisir leur propre dirigeant. Vous savez, trois ans après les premières élections démocratiques générales ici en République démocratique du Congo, élections pour lesquelles près de 25 millions d'électeurs ont été inscrits, la CEI, en collaboration avec la MONUC, va procéder le 7 juin prochain à la révision du fichier électoral. Et ici, nous sommes au marché municipal de Kalembe-Lembe où a lieu en fait la campagne de sensibilisation de la population. Mais pourquoi ? Si on fait pour permettre aux congolais d'exercer leurs droits. pour lesquelles on a eu laissé 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 pour lesquelles on a eu laissé. Pour le peuple congolais à vivre pendant longtemps l'ignorance. En tant que sensibilisateur, il n'est pas inexpliqué peuple congolais mais c'est important ces élections. Pour le bureau local 41 pour la cause de l'information et surtout la commission électorale indépendante. Pour lesquelles on a eu laissé pour lesquelles on a eu laissé en 2011. mais si on a eu l'internet laissé pour lesquelles on a eu laissé ce qu'on a eu laissé pour être électorale indépendante. Lesquelles on comprend bien facilement ? C'est une difficulté mais il y a un message approprié pour chaque population. Donc message pour l'indicapé, un message pour notre travailleur, nos familles, une message pour la meilleure. On a adaptés les messages par rapport à la résistance du réalité où on a pris notre intérêt. Les gens comme Robert Gédéon se déplacent d'un endroit à un autre pour apporter le message de la démocratie et encourager tout le monde à obtenir la carte d'électeur pour les prochaines élections locales. Pourtant, il y a peu, cela n'était pas aussi simple que l'on croit. Nous venons de très loin et nous devons reconnaître qu'auparavant, nous n'avions même pas la chance d'élire un gouvernement de notre choix. En 2003, la CEI n'existait pas encore et sans elle, il n'y avait pas moyen d'organiser des élections démocratiques. C'est grâce à l'appui de la MONUC, de sa division électorale, mais aussi du programme des Nations Unies pour le développement des bailleurs de fonds que la CEI fut créée, c'est ainsi que les premières élections démocratiques furent réalisées dans notre pays. Un jour historique dans la vie de notre pays, n'est-ce pas ? Souvenons-nous-en. On a voté, on a voté, on a voté, on a conscience qu'on a voté et on a voté. En quoi consiste la collaboration entre la CEI et la MONUC ? On travaille coude à coude avec la Commission électorale indépendante, elle est l'autorité électorale du pays. Il y a deux objectifs principaux qu'on a en tête. La première, c'est d'assister la Commission électorale à organiser des élections qui soient crédibles. Mais deuxièmement, c'est que l'autorité électorale congolaise puisse être de moins en moins dépendante de l'appui international. Pour l'instant, on est dans les préparatifs des dernières élections prévues dans les accords de Saint-City, qui sont les élections locales. Expliquez-nous un peu, c'est quoi les élections crédibles ? C'est-à-dire des élections qui sont acceptées et dont les résultats sont acceptés par les différents partis. S'il y a une élection qui est bien faite du point de vue technique, mais qui a eu des problèmes de transparence ou d'impartialité, les différents partis ne vont pas accepter les résultats. Pourquoi c'est si important d'avoir des élections crédibles dans un pays ? C'est très très important, puisque s'il n'y a pas d'élections crédibles, notamment dans des pays qui viennent de des passées conflictives, on risque de retourner un peu dans des conflits violents. Donc c'est vraiment très très important pour un pays. Où que vous soyez, dans un coin reculé, dans un corps de réfugiés, dans la capitale travaillant dur pour survivre, qui que vous soyez, quelle que soit la situation sociale que vous vivez, sachez que vous avez le droit de choisir votre propre destinée et personne d'autre ne peut vous ravir ce droit. Mais bien sûr, en participant aux élections. Tina, à toi l'antenne. Merci Roulien. Comme au cours des élections générales organisées il y a trois ans en RDC, la CEI va également bénéficier d'une assistance à la fois technique et logistique de la Monuc, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds, conformément à la dernière résolution du Conseil de sécurité. Ce qui fait qu'au terme de son mandat actuel, la Monuc s'occupe non seulement du retour de la paix, mais également de l'installation des institutions démocratiques en République démocratique du Congo. C'est ici que prend fin à Monuc. Réalité, merci de nous avoir suivis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada